Déclaration de député. Député de Niagara-Centre. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de mes cométants, John Perrissy et Rick Brown, qui sont ici aujourd'hui. Et ils ont survécu dans les écoles de formation pour les jeunes et adolescents de l'Ontario. Ils font partie d'une poursuite envers la province. La province n'a pas réussi à protéger les enfants. Ils ont été abusés de façon psychologique et physique. Ils font maintenant partie d'un recours collectif contre la province. Alors que les mérites de ce recours demeurent entre les mains des tribunaux, il est important d'en parler. Lui s'est retrouvé dans une... M. Brown s'est retrouvé dans une de ces écoles parce qu'il a tenu tête à un intimidateur. On lui a tourné le dos. M. le Président, il faut comprendre comment un enfant aurait pu être laissé dans une situation aussi vulnérable sous la tutelle de la province. Il dépend des autres survivants de parler de leur expérience afin que l'on puisse considérer ce qu'on aurait pu faire mieux, tout particulièrement lorsque ce gouvernement a mis à la porte l'intervenant provincial pour les jeunes. Nous voulons créer un meilleur avenir pour les enfants de l'Ontario qui sont sous la tutelle de la province. Merci. M. Le Président, député de Simco Nord, merci. Plus tôt ce mois-ci, je me suis joint au résident de Simco Nord pour célébrer le grand ouvertement d'un laboratoire à Penetengwashi. C'était d'une entreprise privée qui fournit des tests laboratoires pour aider à diagnostiquer, traiter les maladies. Life Lab dessert des milliers d'Ontariens tous les jours dans ses différents emplacements. Et avant son ouverture de ma circonscription, on devait aller jusqu'à une heure dans les services ECG. Et les résidents de Penetengwashi, maintenant, ne devront pas aller si loin pour des services diagnostiques. À la cérémonie d'ouverture, nous en avons appris sur les services et produits fournis par Life Lab pour appuyer les fournisseurs de soins de santé. L'une de ces occasions, c'est Save My Spot, qui permet aux gens de réserver une place pour leurs tests. Et on offre aussi un programme d'aide en autisme qui aide à prélever différents spécimens pour les diagnostics autistes. Nous nous engageons encore à améliorer les services aux patients, qui fait en sorte que nous appuyons l'accès à des bons soins à des moments opportuns, qui fait en sorte qu'il est plus facile pour les résidents de Penetengwashi et de Simconor d'obtenir des diagnostics. Députée de Kiewatining. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai déposé mon projet de loi maintenant député. Sur la déclaration des droits autochtones en Ontario, j'aimerais remercier tous mes collègues qui ont appuyé ce projet de loi, j'ai hâte de travailler avec vous. Sur les prochaines étapes à mettre en place, en tant que chef de file dans cette Chambre, nous devons changer la façon dont on interagit avec les Premières Nations. Nous pouvons travailler ensemble pour une vraie considération. Une mise à jour récente dans la loi sur le Grand Nord donnera à la communauté la possibilité de fournir aux collectivités un meilleur rôle. Le chef d'année, Dean Morrison, a écrit au Premier ministre et a demandé à l'Ontario de respecter leur droit à la fin de vivre en paix. Il faut abroger les lois qui affectent les lois autochtones. Et j'aimerais rappeler à mes collègues que les Premières Nations ne sont pas un obstacle au développement des ressources. Tout ce que nous voulons, c'est avoir notre mot à dire dans les décisions importantes qui affectent nos terres. C'est la réalité que nous avons et notre détermination provient de la terre. Le développement économique nécessaire dans le Grand Nord doit se produire avec l'approbation de nos peuples. Merci. Député de Perth-Willington, merci pour tous ceux qui visitent Perth-Willington, sauf qu'il y a beaucoup d'hospitalité et de bons aliments. Notre comté est l'hôte de la piste des tartes au beurre, mais aussi les champions de la tarte au beurre. Et grâce à Hélène, nous avons gagné des prix. Elle se présente dans différentes foires et en automne dernier, elle a apporté sa tarte au district 7 et s'est placée première dans les sept compétitions. Elle s'est battue contre des recettes à l'échelle de la région et après sa victoire, elle a ensuite été à la compétition provinciale. Dans la rencontre agricole annuelle, elle a battu différents compétiteurs de la province. J'aimerais féliciter Hélène sur sa bonne réussite goûteuse et la remercier pour le sourire qu'elle met sur les lèvres des jeunes et des vieux. Merci. Déclaration de député, député de Brampton Est. Merci, M. le Président. L'avril, c'est le mois pour permettre aux sikhs de réfléchir sur leurs concepts. Sur leurs concepts, nous nous battons pour le monde, pour le libérer de l'oppression, nous sommes tous souverains. C'est aussi un mois où les sikhs réfléchissent et il faut penser cette année à la difficulté d'être auxquelles nous avons fait face. Les médias nous ont qualifiés de terroristes et d'une menace au Canada. Voilà, Maninder, une mère de deux enfants, a partagé avec elle comment ce rapport a produit des émotions chez elle. Elle se sentait effrayée de la peur d'un avenir où ses enfants pourraient faire face à de la discrimination et être décrits comme une menace simplement parce qu'ils sont sikhs. Ce rapport a fait en sorte qu'elle se sentait insécure. Nous reconnaissons en avril nos accomplissements, mais aussi les injustices auxquelles nous faisons face et nous continuerons à résister ceux qui essaient de qualifier notre collectivité de terroristes, non seulement parce que ce n'est pas approprié, mais parce que cela menace notre vie. Merci. Merci. Déclaration de député, députée d'Orléans. Merci, M. le Président. Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir d'assister au 13e rendez-vous de la francophonie avec le maire d'Ottawa, Jim Watson, pour souligner l'importance de la francophonie et du bilinguisme dans nos communautés et son apport à l'économie locale. Ce fut aussi un moment bien particulier puisqu'on a célébré les 40 ans du mouvement d'implication francophone d'Orléans, le MIFO. C'est un centre qui fournit des services dans les jeunes et à Orléans, M. le Président, et au cœur de Carlsbad Spring. J'ai eu le privilège de le visiter vendredi dernier. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse du travail que fait cet organisme afin de nous assurer que les jeunes à risque aient des possibilités et des services par les soins animaux et l'expérience agricole. Youth Not Farm met la théorie en pratique et prend cette tranche de la démographie qui est plus vulnérable afin de pouvoir avoir de l'expérience de travail. Et j'aimerais aussi parler d'un autre événement où je suis allée samedi avec de jeunes francophones. C'était un contact. Épèle-moi Canada. Et j'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont participé. À Gisèle Lalonde d'être les hôtes et à tous les organisateurs et bénévoles, merci pour votre engagement à la francophonie. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, la Chambre des commerces de l'Ontario publiera un rapport d'impact sur l'élément de remplacement de Bruce Power qui a été mis en voie pour son élargissement. Nous indiquons que ce projet produira des milliards de dollars dans l'économie ontarienne et canadienne. En stimulant notre industrie manufacturière, en créant des emplois, en améliorant le PIB, en produisant des revenus par leurs impôts, la taille de ce projet profitera aussi au développement de la main-d'oeuvre de la province en raison des expériences de travail uniques offertes par ce projet. Bruce Power produit 30 % de l'électricité de la province à 30 % de moins pour l'utilisation de l'électricité résidentielle. On crée aussi 4 milliards de dollars dans l'économie ontarienne. Lorsque ce projet sera terminé, les Ontariens auront accès à de l'énergie nucléaire propre, et ce, pour les 50 prochaines années. Dans ma circonscription, différentes entreprises continueront de faire l'expérience de possibilité de croissance pour engager de nouveaux employés. Je suis fière de faire cette annonce ici à l'Assemblée et de démontrer le bon travail des entreprises ontariennes et de la Chambre de commerce de l'Ontario. Bruce Power est l'avantage énergétique de l'Ontario. Je prends la parole aujourd'hui pour discuter d'une question importante pour les travailleurs et leurs familles. La rémunération des ans, la compensation plutôt des travailleurs en Ontario, qui est connu sous la CESPAT, était un compromis. Les travailleurs abandonnaient leurs droits et faisaient face ensuite à un système qui les compensait de façon appropriée. Aujourd'hui, ces principes fondateurs n'existent plus. Le gouvernement a fait en sorte que les revenus qui sont recueillis ne sont plus assez pour payer les commentations. Et donc, maintenant, la CESPAT se retrouve en déficit et essaie de l'éliminer. En 2018, la CESPAT a annoncé qu'ils avaient un surplus de multimilliards de dollars, un million de dollars plutôt, et on a diminué son budget de 30 %, mais au cours des dernières années, on a dû diminuer les compensations de 50 % et les envoyer vers des programmes sociaux. On fait aussi face à une bureaucratie incroyable, alors que les travailleurs blessés voient leurs compensations diminuer. Ce n'est ni juste ni acceptable. Il faut faire mieux. Concentrons-nous sur l'aide que l'on peut fournir aux travailleurs et aux familles. C'est important. Merci. Déclaration de député, députée de Durham. À Durham, la région de la province que je représente, des milliers de personnes prennent le transport public d'Oshawa, de Bowmanville, de Curtis et de Suga pour participer à des activités dans la région du Grand Toronto. À chaque jour, au cours des six derniers mois, notre gouvernement fait en sorte qu'il est plus facile pour les navetteurs de Durham de prendre le réseau GO. En septembre, nous avons annoncé la plus grande augmentation du service de ce réseau dans les dix dernières années. Nous avons de plus en plus de place dans les trains pour ceux qui utilisent la ligne Lakeshore-Est et Ouest. Nous avons vu une augmentation du nombre d'utilisateurs de 18 %. C'est sept voyages de plus, ce qui fait en sorte que le service entre Oshawa et Union a doublé. Et pour ceux qui essaient de se trouver un stationnement à Oshawa GO, eh bien, j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons annoncé en janvier, en février plutôt, que les stationnements de Curtis sont maintenant ouverts. Les services d'autobus à ces nouveaux stationnements fonctionneront au cours des heures de pointe, au cours de la semaine, avec deux autobus par heure à Curtis et un à Rinson. Ce sont deux bonnes annonces que nous avons faites au cours des derniers mois. Et j'ai hâte de voir le prolongement du service sur cette ligne, étant donné qu'il y a de plus en plus de navetteurs dans notre communauté Est. Merci. Déclaration de député et député de Whitby. Merci, M. le Président. Il est temps que je vente la ville de Whitby de nouveau et leur stratégie bénévole. Cette stratégie est fondée sur plusieurs bénévoles et on se concentre sur la façon dont la région forme et retient ces bénévoles. Cette stratégie et notre plan d'action mèneront à plus de bénévoles impliqués. Monsieur le Président, plusieurs villes et villages dépendent de ces bénévoles. Plusieurs programmes et événements ne pourraient être tenus sans ces personnes. J'aimerais remercier John Mitchell et son conseil pour avoir de nouveau présenté ce plan afin que les bénévoles puissent faire le bon travail qu'ils font dans la ville de Whitby. Merci. Merci.